... Bonsoir monsieur, on vient de sortir de cette pièce. Qu'est-ce que vous en pensez à l'action ? C'est extraordinaire, on a passé vraiment un super moment. On a rigolé du début à la fin, c'est extra. On peut rire de tout, parce que c'est un sujet un peu grave. Oui, mais c'est une caricature, mais qui est très proche de ce qu'on voit dans la réalité. D'accord, donc c'est les médecins, vous pensez qu'il faut se méfier ? Ou c'est quoi, quelle est la caricature pour vous dans cette pièce ? Oui, c'est le système qui est vraiment, qui tient de moins en moins compte de l'humain. Voilà, c'est un bon moment. Alors sur le jeu des acteurs, vous les connaissiez un petit peu ? Non, pas en tant qu'acteur. Je connais ce système en Bruxelles en tant que thérapeute, mais pas en tant qu'acteur. D'accord, donc vous êtes quand même sensible un petit peu à ce côté médical, alors ? Oui, tout à fait, oui. C'est ce qui vous a décidé ce soir pour venir ? Non, non, c'était de voir Seymour dans son travail de comédien. Je l'ai découvert, oui, c'est un très haut niveau. Merci beaucoup de vos réactions. Merci, merci. Ils jouent très bien tous les deux. Très bien, tous les deux. Je sais qu'ils passent au Festival d'Avignon, il faut les encourager, c'est vraiment très 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 bien. Je sais que c'est une ancienne de Bouvard, et lui devait faire partie, je crois, des inconnus, parce que je ne suis pas toute jeune, c'est un peu reconnu, et c'est très très bien, je le referai de la pub. J'aime bien rigoler, j'ai bien aimé la progression surtout, voilà, c'est très très bien. Vous lui direz que c'est Mireille, j'ai mis un petit post-it sur son sac pour la remercier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord ? Qu'est-ce qui vous a décidé à venir voir ce spectacle ? Justement, c'est la vision, en fait, de la santé, enfin, le comportement, enfin, voilà, par rapport à la santé. C'est un sujet qui vous intéressait ? Absolument, oui, tout à fait. Donc c'est un petit peu grave, là, jeter le thème, bon, c'est de la caricature, mais... Oui, mais justement, c'est un thème qu'on entend malheureusement de plus en plus autour de nous, et donc je voulais savoir comment on pouvait le traiter de manière, dans une comédie, voilà. Vous connaissiez un petit peu les acteurs ? Oui, oui, notamment Bruxelles-Semmour. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir déjà ce soir ? C'était Sémour, parce qu'il est gay, puis l'idée de la carte vitale, ça attirait un peu la curiosité. Mais comme je disais à Sémour, il faut plus de mecs dans la salle, parce que les femmes s'éclatent, on rigole bien, on reconnaît parfois nos bonshommes, et on passe un bon moment, donc plus d'hommes dans la salle. D'accord, donc c'est la caricature qui vous plaît ? Oui, c'est la caricature, c'est bien joué, il y a ses fins, on se reconnaît parfois malheureusement chez certains médecins. L'indifférence, alors que comme dit Sémour, on a quand même besoin de contact, de chaleur humaine, d'amour, et c'est ce qu'il a montré. C'était vraiment super, j'ai passé un très bon moment. On peut rire de tout, parce que le sujet est grave aussi un petit peu. Oui, mais il faut le traiter en dérision, parce que c'est quelque chose de grave, et c'est justement, on est confronté tous les jours, et quand on vit avec ça, moi je le vis personnellement, et je trouve que c'est très bien traité. C'est une très très belle observation. Vraiment. Et l'interprétation, le couple de Blandine et de Sémour fonctionnent très très bien, ils sont très complémentaires, c'est vraiment très bien. Vous les connaissiez un petit peu avant, non ? Vous suivez un peu ? Oui, Blandine non, mais j'ai beaucoup apprécié. C'est un couple qui fonctionne bien. Voilà, qui est très complémentaire, qui fonctionne bien, elle est juste ce qu'il faut dans la mesure, et j'ai beaucoup aimé son interprétation. Beaucoup. Et ils donnent beaucoup d'énergie tous les deux, on ressort avec de l'énergie, et prête à affronter éventuellement certaines difficultés. Super, vraiment super. Ça donne de la force, ça donne de la force. Absolument, absolument. Force et de l'énergie, puis on rigole, on se marre bien, c'est super. Moi je dis qu'on peut rire de ça. Merci beaucoup de vos réactions. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada